D'habitude, la Saint-Patrick est un jour de réjouissance. Mais en mars 1994, la fête prit une tournure dramatique. Frank, le mari de Mary Pickett, était en retard, ce qui était inhabituel. Tôt le matin, il était retourné au club pour y faire le ménage après la Saint-Patrick. N'ayant pas eu de ses nouvelles de la journée, Mary décida de se rendre au club pour voir s'il avait eu des ennuis. Le véhicule de Frank était garé devant le club, dont la porte de côté était grande ouverte. Craignant le pire, Mary appela la police. Les agents de Dayton furent dépêchés sur les lieux. Mary attendit anxieusement pendant que l'agent entrait dans le club. Fait troublant, les décorations de la Saint-Patrick n'avaient pas été enlevées. Et il régnait un silence inquiétant. Sur le sol de la cuisine, l'agent trouva alors un corps sans vie. Comme l'assaillant se trouvait peut-être toujours à l'intérieur, les policiers fouillèrent les lieux avec la plus grande prudence. L'auteur du crime était parti depuis longtemps, mais avant de partir, il avait laissé une autre carte de visite. Une seconde victime. Un autre homme gisait par terre sur le sol de la toilette pour homme. Les policiers n'avaient plus qu'à ouvrir une enquête pour meurtre. Mary Pickett confirma l'identité de son mari et celle de son collègue, Boyd Walker, également assigné à l'entretien. Elle déclara que Frank et Boyd faisaient partie du comité d'entretien du club et qu'ils devaient nettoyer les lieux en vue de la réunion hebdomadaire. L'enquêteur Doyle Burke de la police de Dayton examina la scène du crime et tenta de reconstituer les événements qui avaient mené au meurtre. « La première chose que j'ai remarqué, c'est que les portes étaient bien verrouillées. Elles ne semblaient pas avoir été forcées. Je me suis donc dit qu'il ne s'agissait pas d'une entrée par effraction. » L'enquêteur Burke fit le tour du club pour trouver d'autres indices et aperçut une distributrice de cigarettes qui avait été forcée et vidée de presque tout l'argent qu'elle contenait. Il trouva ensuite un marteau taché de sang par terre dans le bureau. Les experts en scène de crime photographièrent cette arme potentielle du crime. Elle fut ensuite envoyée au labo pour analyse. L'étape suivante consista à reconstituer le crime. « L'homme dans les toilettes semblait avoir d'abord reçu un coup solide avant de tomber et d'être battu à mort. Il n'avait pas simplement été pris par surprise. Contrairement à l'autre victime dans la cuisine, il semble bien que cet homme-là avait d'abord été pris au dépourvu avant d'être battu. J'ai cru que c'était peut-être lui qui avait ouvert la porte au meurtrier. » On recueillit des échantillons de sang dans les deux pièces et on les envoya au labo avec les autres indices recueillis sur la scène du crime. L'enquêteur Burke nota soigneusement comment les taches de sang étaient dispersées sur les murs et le sol, car cela pourrait lui fournir un indice sur la façon dont les deux hommes étaient morts. Les médecins légistes firent enlever les corps des victimes pendant que Burke se posait des questions sur l'auteur du crime. Il était persuadé que non seulement les hommes connaissaient le meurtrier, mais qu'il lui avait ouvert la porte. C'est Russell Optegrove qui pratiqua les autopsies au bureau du coroner de Montgomery County. Son analyse préliminaire lui permit de conclure que Frank Pickett avait reçu 19 coups à la tête. Quant à Boyd Walker, il avait été frappé à 18 reprises. Les deux victimes avaient donc des blessures à la tête. Selon Optegrove, l'arme du crime avait laissé des blessures en forme de croissance sur la nuque des victimes. « J'ai examiné les individus et leurs blessures. J'ai pu estimer que ces blessures pouvaient avoir été infligées avec un marteau. » La spécialiste judiciaire Denise Rankin analysa le marteau au laboratoire régional de Miami Valley. « Sur le marteau, je me suis concentrée sur les taches de sang et les cheveux. En prélevant ces cheveux, j'ai constaté qu'il y avait des taches rouges. J'ai alors pratiqué quelques analyses et vu qu'il s'agissait bien de sang. De fait, c'était un mélange du sang des deux victimes. » L'analyse du marteau ne donna pas les résultats escomptés. L'enquête se buta à un mur. On constitua une escouade pour établir les prochaines étapes. L'enquêteur Tom Larson se joignit alors à l'enquêteur Burke. Ensemble, ils dirigeèrent l'escouade. Un agent de police apprit qu'un vagabond du nom de Timothy Clifford avait tenté de voler de l'argent dans une église le jour du meurtre. C'était la première piste prometteuse dont on disposait. Timothy Clifford était notre premier suspect pour ces crimes. La première chose qu'on a faite, c'est de se mettre à sa recherche. Les enquêteurs trouvèrent Timothy Clifford dans un refuge pour itinérants non loin du clore. Clifford déclara qu'il avait quémendé de l'argent à l'église ce jour-là, mais il dit aussi qu'il était resté au refuge toute la matinée. Il ajouta que le refuge tenait un registre des allées et venues des résidents. « C'est un établissement dont l'accessibilité est surveillée. Au moment des meurtres, Clifford était bien sur place. » Les enquêteurs étaient dans un cul-de-sac. Burke espérait que le gérant du club pourrait lui fournir des informations qui donneraient un coup d'envoi à l'enquête. Celui-ci déclara à l'enquêteur que le coffre-fort qui contenait la recette de la soirée de la Saint-Patrick avait disparu. De plus, il manquait un diable dans le bureau. Selon le gérant, Frank Pickett avait l'habitude de fermer les sacs d'argent avec du ruban adhésif avant d'aller les déposer à la banque. Comme les enquêteurs croyaient que les victimes connaissaient vraisemblablement le meurtrier, ils demandèrent au gérant de leur fournir une liste des employés et de tous les membres du club. « J'étais persuadé que le coupable était quelqu'un qui connaissait bien cette entreprise. La première chose que je voulais examiner, c'était la liste des employés et des ex-employés. » Il faudrait ensuite suivre à la trace ceux qui pouvaient savoir pourquoi Frank Pickett et Boyd Walker avaient été assassinés. Après avoir interrogé des dizaines de personnes, les policiers revinrent bredouillent. Tous les employés et les membres du club avaient de solides alibis. En outre, rien ne permettait de soupçonner qu'ils avaient commis ces meurtres. Au poste de police, on reçut toutefois de nombreux tuyaux dont certains semblaient prometteurs. Les enquêteurs ne tardèrent pas à y relever des constantes. La plupart des informations reçues mettaient en cause un certain Edmund Emmerich. Quelqu'un déclara qu'Emmerich s'était vanté de pouvoir soulever un coffre-fort d'une seule main. Un autre individu affirma avoir vu Emmerich forcer une distributrice de cigarettes dans un bar. Mais la piste la plus intéressante fut fournie par une personne qui se présenta au poste de police. Dans aucun de ces appels, on nous a formellement dit qu'Emmerich avait commis ces crimes. Mais on a entendu son nom si souvent et on a reçu une telle quantité d'informations à son sujet qu'on a été obligés de s'intéresser à lui. L'informateur était un homme de la région qui connaissait bien Edmund Emmerich. Celui-ci avait travaillé dans un bar des environs. Il déclara qu'Emmerich avait la réputation de battre ses clients. Ensuite, il appelait la police et prétendait que ses clients étaient tombés sous l'effet de l'alcool. Il avait vu Emmerich aller chercher de la monnaie dans un autre bar parce qu'il n'en avait plus. Il déclara qu'Edmund Emmerich pouvait être intimidant. En outre, il connaissait les bars du quartier comme le fond de sa poche. Selon l'informateur, Emmerich s'était vanté de savoir où se trouvait le coffre-fort du rapide. On a appris qu'Emmerich avait perdu son emploi et qu'il avait besoin d'argent. Or, peu de temps après les meurtres, il avait subitement recommencé à en avoir. Tous ces morceaux s'agençaient bien ensemble, même s'ils ne constituaient pas des preuves formelles. C'est pourquoi on s'est penché sur son cas. Les policiers désiraient obtenir le plus d'informations possibles sur Edmund Emmerich. Il se rendit rapidement compte qu'il avait un casier judiciaire, notamment pour avoir omis de payer des contraventions, mais surtout pour avoir forcé la porte d'un coffre-fort en noyau. Après que le nom d'Emmerich eût été transmis à tous les enquêteurs, ceux-ci le gardèrent à l'œil. Ils purent bientôt aller le cueillir à cause de contraventions qu'il n'avait pas payées. Le mandat d'arrêt fournit aux policiers le prétexte rêvé pour interroger Emmerich sur un crime bien plus perfide, un double homicide. Au cours de l'enquête, on a remonté de nombreuses pistes, et toutes semblaient nous ramener vers Emmerich. Pour la première fois depuis le début de cette enquête décourageante sur deux meurtres particulièrement violents, les enquêteurs Burke et Lawson tenaient enfin une piste solide et disposaient d'un suspect potentiel. Emmerich travaillait dans plusieurs bars du secteur où se trouvait le club en question, et il avait la réputation d'avoir une tête forte et d'être violent. Grâce au mandat d'arrêt dont disposaient les policiers contre lui, ils purent l'emmener avec eux. Doyle Burke croyait être sur la bonne voie. On savait qu'Emmerich était un individu très brutal, très violent physiquement. À la suite de l'arrestation d'Edmund Emmerich, son nom fut mis tout en haut de la liste des suspects après que les enquêteurs eurent remarqué des taches de sang sur ses vêtements. Il déclara qu'il s'était coupé en se rasant, mais les enquêteurs en doutaient. Quand on a arrêté Emmerich, il y avait du sang sur son chandail, sur ses chaussures et également sur sa veste. Il fut gardé en cellule pendant toute une nuit, le temps qu'on envoie ses vêtements au labo pour analyse. Les enquêteurs espéraient que le sang sur les vêtements du suspect correspondrait à celui des victimes. Les indices furent analysés au laboratoire régional de Miami Valley. Denise Rankin nous raconte. Il y avait du sang sur les vêtements du suspect, mais c'était le sien. Comme pour le marteau, le sang sur les vêtements n'avait pas permis aux enquêteurs de découvrir l'identité du meurtrier. De fait, les tâches sur la veste du suspect corroboraient sa version selon laquelle il s'était coupé en se rasant. Mais les enquêteurs Burke et Lawson refusaient d'abandonner l'enquête sur Edmund Emmerich. Ils obtinrent un mandat pour fouiller sa maison. Ils y trouvèrent un sac de dépôt collé avec du ruban adhésif. Or, quelqu'un avait révélé aux enquêteurs que l'une des victimes collait toujours ses sacs de dépôt de cette façon. Des techniciens photographièrent l'indice et ils l'apportèrent au labo avec certains vêtements d'Emmerich pour les soumettre à des analyses. Sans preuve formelle de la culpabilité d'Emmerich, on dû le remettre en liberté. Mais Burke et Lawson étaient convaincus que c'était le coupable. Il ne leur restait plus qu'à le prouver. Le lendemain de la remise en liberté d'Emmerich, les enquêteurs saisirent sa voiture. Des techniciens passèrent tout le véhicule au peigne fin. À l'intérieur, ils trouvèrent un autre marteau et un démonte-pneu. Ils les recueillirent et les envoyèrent au labo. À partir des marques laissées à l'intérieur de l'auto, les techniciens prélevèrent des échantillons de peinture grise. Les enquêteurs croyaient qu'il s'agissait peut-être de la peinture du coffre-fort volée au club. Les enquêteurs Burke et Lawson vérifièrent ensuite la libide d'Emmerich, en commençant par rencontrer sa famille. Emmerich avait déclaré avoir passé la matinée du 19 mars chez son père avant de se rendre à une buanderie. Les enquêteurs ne furent pas surpris d'entendre le père d'Emmerich confirmer son alibi, ni convaincus non plus qu'il disait la vérité. Une employée de la buanderie permit toutefois aux policiers de créer quelques brèches dans l'alibi d'Emmerich. Elle avait trouvé son comportement étrange ce jour-là. Il s'est égaré très loin de la porte d'entrée. C'était d'autant plus étrange qu'il avait apporté une énorme quantité de vêtements à nettoyer. Mais l'élément le plus révélateur dont se souvenait l'employé, c'était qu'Emmerich avait laissé un diable dans l'air de stationnement. Un diable semblable à celui qui avait disparu du club. En fin de compte, c'est son alibi qui a causé sa perte. Parce que cela nous a permis de constater qu'Emmerich, peu de temps après le double meurtre, avait en sa possession le chariot disparu de la scène du crime. Le service de police de Dayton reçut alors un appel déterminant. C'était le coup de chance qu'espéraient les enquêteurs. On avait trouvé un coffre-fort abandonné près de l'endroit sur lequel reposait l'alibi d'Emmerich. Un coffre-fort si lourd que même un homme costaud comme lui aurait dû utiliser un diable pour le transporter. Les policiers examinèrent le coffre-fort trouvé près d'une quincaillerie. La porte avant en avait été arrachée. La caissière de la quincaillerie avait vu un homme blanc correspondant à la description d'Emmerich transporter le coffre-fort dans la rue à l'aide du diable. C'était comme si tout débloquait en même temps. Et le coffre-fort et le diable n'étaient que le début. Les résultats du labo furent transmis aux policiers. Le sang sur l'un des t-shirts d'Emmerich correspondait à celui de l'une des victimes. Comme le sang provenait de la scène du crime, on a pu prouver qu'il s'y était bien trouvé. Ken Betts, le directeur du laboratoire judiciaire de l'État, compara les marques de peinture laissées dans la voiture à la peinture du coffre-fort abandonné. On a pu établir que la peinture trouvée dans le véhicule était identique à la peinture grise du coffre-fort. Par conséquent, ces résultats ont représenté un atout de plus pour la police de Dayton. Après avoir suivi plusieurs pistes infructueuses pendant des semaines, les enquêteurs Burke et Lawson purent enfin mettre la dernière touche au dossier de l'affaire Edmund Emmerich. Mais il restait encore un indice à recueillir. Un témoin se manifesta. Il s'appelait Brian Towns. C'était un sans-abri qui avait aperçu Emmerich entrer dans le club le matin des meurtres. En l'interrogeant, on a pu déterminer qu'il avait vu Emmerich sur la scène du crime ce jour-là. En outre, il avait vu par quelle porte il était entré. Il avait vu ressortir et il lui avait même parlé durant cette période de temps au cours de laquelle les meurtres avaient eu lieu. Quand Emmerich était sorti du bar, Towns lui avait emprunté 20 $ et l'avait regardé s'en aller. Burke montra à Towns des photos. Le sans-abri identifia sans mal Emmerich. Ainsi donc, un témoin oculaire affirmait qu'Emmerich était sur la scène du crime au moment des meurtres. Mais les enquêteurs ne voulaient rien laisser au hasard avant d'arrêter le suspect de nouveau. Au labo, on était sur le point de prouver qu'Edman Emmerich était le meurtrier à l'aide d'un dernier indice. L'expert en marque d'outils, Tim Dewar, fit des empreintes à partir du démonte-pneu trouvé dans la voiture d'Emmerich. Identifier un outil qui a servi à tuer en analysant les marques qu'il a laissées équivaut à identifier l'empreinte digitale du meurtrier sur une scène de crime. Les marques laissées sur la clé furent comparées aux traces trouvées sur la distributrice de cigarettes et le coffre-fort du club. Elles étaient identiques. On a comparé au microscope les marques sur la distributrice de cigarettes au moulage des marques faites avec le démonte-pneu. Les nombreuses caractéristiques communes entre les deux nous ont permis de conclure que ces marques ne pouvaient avoir été faites que par cet outil. Cette analyse de marque d'outils constituait le dernier morceau du puzzle. Non seulement les policiers avaient-ils trouvé un témoin ayant vu Emmerich sur la scène du crime, mais ils disposaient également de preuves concrètes. Le suspect avait forcé la distributrice de cigarettes et le coffre-fort. Les policiers se rendirent chez Emmerich pour l'arrêter. Même si celui-ci tenta de leur échapper, les agents avaient cerné la maison. Emmerich ne pouvait pas leur échapper. Puis, après plusieurs semaines à le rechercher, les enquêteurs mirent enfin la main au collet de leur suspect. Et ils s'apprêtaient à connaître en détail ce qui s'était passé au club lors de cette tragique matinée. Comme on l'avait présumé, Brood Walker connaissait son meurtrier et il lui avait naïvement ouvert la porte. Il ne pouvait pas savoir qu'Emmerich était venu avec l'intention de le tuer et de cambrioler le club. Dès que Walker eut le dos tourné, Emmerich s'empara d'un marteau et il le tua brutalement. Avec la même rage aveugle, il tua Frank Pickett. En quelques minutes à peine, les hommes étaient morts. Emmerich prit à toute vitesse le diable et il sortit le coffre-fort du club. Plus tard, il laissa le diable dans l'air de stationnement de la buanderie. Emmerich avait besoin d'argent et il a profité de l'occasion que lui fournissaient deux individus qui lui faisaient confiance. Edmund Emmerich a été trouvé coupable de deux chefs d'accusation de meurtre qualifié ainsi que de vol. Il a été condamné à deux peines d'emprisonnement à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada